Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la délaissée. Les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets. Car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations. Elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas. Tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages. Tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée. Le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse ? Dis ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonnée. Mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé. Un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse. Dis le Seigneur, ton rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé. Quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient. Si les collines s'ébranlaient. Ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée. Dis le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme. Et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie. Avec le soir, viennent les larmes. Mais au matin, les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un homme habillé de vêtements raffinés ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Mais qui donc est Jean-Baptiste ? Quel a été son rôle ? Au début de son évangile, Luc nous a déjà présenté le prophète du désert, un prophète qui appelait à la conversion et à un baptême dans le Jourdain pour signifier le pardon des péchés. Mais un prophète qui savait aussi manier avec violence la menace et l'invective. Jean menaçait les pharisiens et les docteurs de la loi en leur disant « Engence de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère qui vient ? » Un prophète aussi à qui les collecteurs d'impôts et les soldats venaient demander « Que devons-nous faire ? » Mais en fait, quel rapport y a-t-il entre les invectives vigoureuses de Jean et les actions de Jésus qui commencent par guérir et par consoler ? Peut-être ne faut-il pas trop vite opposer la violence de Jean et la douceur de Jésus. En effet, Jésus ici reconnaît en Jean un prophète et plus qu'un prophète. Jean est, dit-il, celui que l'Écriture annonce en disant « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Cette citation est proche du texte de l'Exode, au chapitre 23, lorsque Dieu promet à Moïse d'envoyer son ange devant lui pour le faire entrer dans la terre promise. Et déjà, un des derniers prophètes au retour de l'exil, le prophète Malachi, avait repris cette image pour annoncer un messager qui allait venir et préparer la route devant Dieu. Un messager, qui pourrait être le prophète Élie, marchant devant la face de Dieu, préparant la venue du règne. Et pour Jésus, ce prophète, c'est Jean-Baptiste. Mais en faisant de Jean-Baptiste un précurseur, le précurseur du règne de Dieu, Jésus se désigne lui-même. Puisque Jean, le précurseur, annonce la venue du règne de Dieu, c'est que Dieu vient pour sauver son peuple. Et maintenant, Jésus lui-même met en œuvre ce salut. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme que quiconque accueille le règne de Dieu est plus grand que Jean. Parce que désormais, quelque chose de nouveau est présent, quelque chose qui dépasse tout ce que Jean pouvait imaginer, quelque chose d'inouï. Voici que Dieu est à l'œuvre au milieu des hommes et il les sauve. Mais les hommes sauront-ils reconnaître et accueillir les dons de Dieu ? Sauront-ils seulement ouvrir les yeux et voir qui est là ? Or, ceux-là seuls peuvent le reconnaître, qui ont su écouter l'appel de Jean à la conversion. Ceux-là seuls peuvent le reconnaître, qui ont accepté de renoncer à leur propre suffisance, à leur pouvoir, à leur richesse, à leur certitude. Ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs qui sont venus confesser leur faiblesse, leur incapacité à aimer et à partager. Tous ceux qui ont reconnu que la justice de Dieu était pardon, accueil et miséricorde pour les plus endurcis et les plus éloignés de lui. Pour reconnaître en Jésus la présence même du règne de Dieu qui vient, il est nécessaire d'abord d'écouter l'appel de Jean à la conversion du cœur. Il est nécessaire d'abord de changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Merci Seigneur de fortifier ma foi avec sincérité. Pardonnez mes péchés. J'ai foi en toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse d'annoncer la bonne nouvelle. Lecture de notre Sainte Bible L'avenir spirituel de l'homme Amen. Bonjour à vous tous et toutes. Oh oui, viens Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Oh oui, nous t'attendons. Amen. Merci infiniment Seigneur pour l'amélioration de la santé de Patrick. Qu'il en soit de même pour Antoine et Jalal, que ta volonté soit faite. Merci Sainte Famille pour vos prières et intercessions, pour eux et pour chacun de nous, vos enfants. Gloire à Dieu. Qu'il soit béni en ses anges et en ses saints. Amen. Merci pour ce parole béni. Seigneur je te confie pour ce jour béni. Amen. Merci Seigneur pour tes grâces. Jésus tu es le chemin, la vie et la vérité. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501